... Mardi 17 juillet 2018, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la chaîne de service public. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision nationale d'Haïti. Tout de suite, les informations. Comme le veut la Constitution, le président de la République, Jovenel Moïse, s'est entretenu au Palais National ce mardi 17 juillet avec les représentants des deux branches du Parlement dans le cadre des consultations engagées pour le choix d'un nouveau Premier ministre. C'est justement dans le cadre de ces consultations que le chef de l'État a rencontré hier lundi les représentants du secteur vaudou, une rencontre au cours de laquelle le premier mandataire de la nation a recueilli les opinions des membres de ce secteur sur la situation actuelle du pays. Autre nouvelle, le remplaçant de Jacques-Guy Lafontaine devrait avoir la capacité d'un rassembleur en étant à même d'affronter la réalité du pays, selon Evans Paul. L'ancien Premier ministre conseille aux parlementaires d'être moins actifs en ce qui a trait aux prises de décisions en tenant compte des réalités de manière à faciliter le choix du futur chef de gouvernement. Evans Paul. On a fait un droit de président, on a fait un droit en face de président. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés avec la réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un dépassement. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas affronter la réalité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent provoquer des débats dans le Conseil de gouvernement, dans le Conseil des ministres. Parce que très souvent, ministre ne peut pas y d'opinion. Bon, mon qui ne peut pas y aller dans le pays, c'est mon qui est ministre. Parce que mon ministre ne peut pas y d'opinion pour le président, pour le ministre faché. Gé de fois, il y a des d'où, il ne peut pas y d'où, parce que le chef de gouvernement a fait un opinion. Ah, le chef de gouvernement a fait un menage pour cela. M'en pense que, il y a un ministre qui est ministre, il y a un ministre qui est premier ministre, il ne faut pas protéger l'où pour un jobé. Il faut considérer l'où comme un missionnaire. Il faut qu'il y a un monde qui a en pile, en pile de courage, le courage pour nous affronter la réalité, le courage pour nous discuter de vérité. Ou par exemple, question prix, gaz la, j'en fête l'où de joie. M'en croire que la grande majorité des ministres n'est pas d'accord. Mais peut-être que tout est rallié à la décision dans le Conseil des ministres, sans faire débat. Soutamment de 1 minute de ce que est passé dans le Conseil des ministres, ce que tu as prenne décision, ou pas pour un ministre qui est en position contraire, mais si tu parles avec un privé, ou pas pour un ministre qui est en position contraire. M'en pense que le courage de décider n'est pas pour ne pas prendre un jobé, ni premier ministre, ni président, ni ministre. Faut parlementaire transcendé, pour le parlementaire, moins influencer la décision non logique de consolidation personnelle. Moi-même, je connais une situation difficile le parlementaire, parce que l'on a un parlementaire aujourd'hui, il faut l'occuper de frontières, mais il faut dire que l'école. Presion sou li, à cause de presion sa yo, la pou fè presion toi à droite à gauche, pou li jouen de quoi, pou li réponde à exijens, moun ki vou el nan parlement a pou fè li. Gen moun ki disen bagay personnel, bon gen doa gen bagay personnel tout, men jodi a, pren responsabilité pouven parlementaire, pouven magistrat, son koken responsabilité. Sou pa ka met gasson sou, sou pa viv pression, eh bien, ou pa pren job sa yo. Metan, koman fè fass a situasyon sa, parce que justement, l'op fè politik, c'est pou fè fass a des problèm de société. Fou pa leman, rive ba i tèt li yo meyor imaj na société ya, e meyor imaj sa a, la pe existe, en fonksyon de koman yo chwazi moun ki pral nan pouvoi, parce que très souvan, président oblige konsulter yo, yo influencé des choix, ki kon chita sur simple relasyon personel, yo kon neglige le kote notable, sa mwè le notable la, ou bezwen moun ki gen notoriété, fwa long moun minis, lel pali, ligon passe, ligon eko, ligon yen, un setan influence nan société ya, ki ka fel poton bagay kom imaj, nou bezwen yon gouvernement d'imaj, et c'est trez important, pou ke yo pa chwazi moun, paske seuleman, ligon relasyon proximité, avek moun ki gen, pouvoi mette le nan posla, men pou gen, kapasite, el benefice, don, 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 setan respect, e nan peyi, apagè moun ka fey unanimité, menge de moun ki kapab, poté plus, par apor a, sa yo reprézenté nan société. Les déclarations de l'ancien premier ministre Evans Paul qui participait ce matin à l'émission mise au point. Autre nouvelle mais toujours dans le même chapitre, l'organisation du peuple en lutte a cru bon de dire au président de la République sa façon de penser pour juguler la crise actuelle. Au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi, les responsables du parti ont présenté une proposition basée sur l'obligation d'avoir un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Pour Edgar Leblanc-Fils, coordonnateur général de l'OPL, ce nouveau gouvernement devrait comporter divers profils issus de plusieurs secteurs de la société tout en veillant à la réduction du train de vie de l'Etat. Edgar Leblanc-Fils. A l'occasion de interpellations qui transformées en remises de démissions du premier ministre et vide qui créant, nous pensés ayons sorti de crise en deux temps. En premier temps, c'est pour combler vite. Donc, pour combler vite, le chef de l'Etat, nous prenons les dispositions de concertation avec différentes forces politiques et sociales pour mettre un gouvernement. Un gouvernement qui est capable de faire consensus, mais un gouvernement de moun, femme, garçon, qui est capable d'assurer la responsabilité que nous prenons jour et jour et jour et jour et jour et jour, pour garantir la stabilité dans le pays, pour nous attirer l'espoir que demain nous prenons. C'est un gouvernement qui est capable d'assurer la même direction, la même ligne de savoir, comme le feuille de route. Il faut mettre au travail en essayant par tous les moyens de réduire le train de vie de l'Etat. Le gouvernement, c'est un gouvernement qui est capable d'assurer la responsabilité de l'espoir 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 de l'espoir. C'est un gouvernement qui estξé sur le monde, et qui se passe en masse, enuteur de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Donc un gouvernement qui calme la responsabilité de l'espoir. La corruption, c'est un danger. Et tant qu'on ne peut pas combattre, nous nous conduisons à une situation de ressources type tout petit. L'État a gagné, et bien, nous passons à l'amener quelques grains de monde, et puis nous n'allons pas suffisamment pour être capable de répondre à des besoins fondamentaux en santé, en éducation, en logement, c'est-à-dire de la façon dont nous améliorons les conditions de l'avenir. Et pour sa part, le député de Carrefour, Jacques Beauville, s'est exprimé également sur la démission du Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine. Le parlementaire dit souhaiter que le président de la République désigne au plus vite un nouveau chef de gouvernement. Jacques Beauville, député de Carrefour. Le président de la République, 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 il va choisir son premier ministre. Le président, en consultantant avec le président de la République, nous autres étant parlementaires, nous parlemons que les conditions nous réunions, pour que l'on rassemble aujourd'hui, ils ont un profil en nous. Nous avons un profil pour que l'on est donc capable d'arriver pour qu'il est parti pour qu'il est parti à un premier ministre. Mon premier ministre, il est bien en pays. Mon premier ministre, madame, ne peut pas aller déranger le président du Côte-Jé Colbert, pour qu'il est parti. Mon premier ministre, il est un rassembleur. Mon premier ministre, il est d'aller tous les à l'attendre. Mon premier ministre, il est un ministre qui a l'attendre de la population. Le député de la circonscription de Gringoive, Jean-Marcel Luméran, encourage le président de la République, Jovenel Moïse, à choisir un Premier ministre selon les prescrits de la Constitution. Le parlementaire suggère que les chefs de l'État entreprennent des consultations auprès de tous les secteurs en vue de mettre en place un gouvernement d'ouverture. Jean-Marcel Luméran. Le fait est certain que le Premier ministre, Jacques Guillaume, c'est du passé. Comme c'est du passé, il revient maintenant au président de la République que la Constitution a eu autorité, a eu pouvoir pour nommer le Premier ministre, pour consulter seulement les deux présidents des deux assemblées parlementaires. Président Joseph Lambert du Sénat, président Gary Boudot. Nous, comme députés, nous entendons déjà, parmi les 16, nous entendons qu'en aucun cas, nous ne pouvons pas participer dans la discussion, dans le processus qui a conduit à la formation du projet gouvernement. Nous sommes des députés issus des différents partis, ils étaient à partie, qui nous soutenions, dans le cadre d'un gouvernement élargi, d'un gouvernement d'ouverture, c'est parti qui nous représente, vous voulez collaborer avec le président, vous voulez intégrer, vous voulez intégrer, vous voulez intégrer, mais nous autres, nous baille-tête, nous nissions, mission pour nous prendre recul en rapport à tout le monde qui peut faire partie du prochain gouvernement. Toujours dans la logique des réactions relatives au choix d'un nouveau Premier ministre, le député Alfredo Antoine invite le président de la République, Jovenel Moïse, à rencontrer tous les secteurs de la classe politique afin de mettre sur pied un gouvernement d'ouverture qui prendra en compte les revendications populaires. En ce sens, le représentant de Keskov rappelle à ses collègues leur rôle de contrôler les actions du gouvernement. La constitution dit que le président est capable de consulter deux présidents, mais c'est là qu'il n'y a pas de majorité, parce qu'il n'y a pas de majorité, parce qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité. La capitale, ça dit ça. Oui, donc si l'on n'y a pas de majorité, vous n'y a pas de majorité, vous n'y a pas de majorité, vous êtes obligé à consulter les deux présidents des deux chambres pour se dire qu'il n'y a pas de majorité, vous n'y a pas de majorité, vous n'y a pas de majorité. Je ne sais pas que le rôle de moi comme législateur est là pour me contrôler l'action. Je ne sais pas pour que je propose de gens qui peuvent aller comme ministre, et même si c'était qui qui était majoritaire ou qui était au pouvoir, nous n'y a pas de majorité. Le rôle de nous comme législateur, vous voyez ? Donc, même pour que le président, et si on appelle, c'est peut-être qu'un moment pour me lancer un appel à l'endroit du président de la République là, pour que l'on fait un gouvernement qui est refléter, un gouvernement d'ouverture pour ouvrir la main à la classe politique là. Pas aucun monde qui est capable de diriger, pas aucun président qui prétendent qu'il a diriger pays ça pour contre lui. Avec partis politiques ou bien avec petits groupes en mille. Et votre serviteur, député Alfredo-Antoine de Kinshkoff, m'a prêt pour nous dénoncer, quel que soit le collègue du groupe majoritaire qui connaît le bras, imposer le ministre dans le prochain gouvernement. Donc, que le président ait toute l'attitude pour que l'on ait fait pour monsieur au panseil pays ? Et pour clore ce chapitre, le ministre démissionnaire de la Culture et de la Communication confirme que des consultations sont initiées par le président de la République avec différents secteurs pour choisir un nouveau Premier ministre. Au cours d'une conférence spéciale au ministre de la Communication, Joseph-Guillère Cédelva a tenu à préciser que le gouvernement démissionnaire liquidera les affaires courantes jusqu'à l'installation d'un nouveau cabinet ministériel. Joseph-Guillère Cédelva. Nous sommes là jusqu'à ce qu'il y ait eu l'autre gouvernement qui est placé. Nous ne connaissons que le gouvernement et le président. Déjà, il a lancé une consultation, pour parler avec différents militants de syndicité qui concernaient, y compris le Parlement, mais nous comptons le faire déjà avec l'autre secteur dans la société civile, avec le parti politique, la communauté internationale, entreprenneurs, dans le secteur privé. Donc, je pense que ce qui passe, c'est le regrettable, c'est extrêmement grave, mais je pense que c'est qu'il est pour nous guider le DNO, pour être capable d'avancer ensemble sur de nouvelles bases, et je pense que c'est dans l'esprit ça que le président y est, et même le gouvernement qui est démissionnaire là, et c'est dans l'esprit ça que l'y est. Je ne regrette pas que je fais partie de l'équipe, dans le sens que, nous ne sommes pas assistés à un constat d'échec, nous avons même noté ça. Il ne s'agit pas de constat d'échec, contrairement à ça de mon abdi. OK? Il y a des gens qui ont fait dans le pays, le président de la République Lavinia, avec une stratégie, il y a des gens qui sont capables de refuser, ils refusent d'accepter, mais ils ne trouvent pas des résultats, malgré les moyens, et si vous avez des moyens, ils sont capables d'imaginer ce que ça fait déjà. Et le président certainement a été mobilisé, dans ce sens, pour le délivrer pour la population. Moi-même, je pense que j'aime dire déjà, je m'écris notre rythme d'effet. Moi-même, je dis que Haïti, le peuple haïtien a été pour une chance, il a le voté, je venez le mobiliser, il a une bonne chance, il a une bonne chance. Mais la chance, il faut le préserver, il faut le préserver, la chance. Parce que je n'ai pas tout le temps la bien chance. Donc, je ne sais pas la bien chance. Et la population a besoin de conserver, chance ça que le gars avec Jovenel Moïse, qui est vraiment déterminé, qui est capable de porter en pile pour le pays d'Haïti. Nous avons même compris ça. Mais nous souhaitons que tout le monde, de la même vision, parce que le président, il ne dit pas de bif, il dit ça, il ne dit pas de bif avec le monde, il a pour le travailler avec tout le secteur, et il a pour le faire ça. Donc, nous souhaitons que tout le monde, tout le secteur dans le pays, est capable de mettre en 100 mavel pour que nous délivrer pour le pays d'Haïtiens. Autre point à ce journal, le groupe Croissance de concert avec le réseau des journalistes économiques pour le développement durable a mis un terme à un séminaire de deux jours à l'intention d'un groupe de journalistes. Durant ces deux jours, les participants ont reçu des notions sur différents modules leur permettant d'intervenir sur les questions de budget et d'autres dossiers d'ordre économique. Cette formation devrait permettre aux journalistes de mieux informer la population selon les initiateurs. Suivons. Nous, les journalistes, nous faisons un reportage et nous prenons parole dans la bouche et nous sommes capables de diriger. Nous devons être capables de communiquer, nous devons être capables de mieux informer la population. C'est le sens que nous devons rejeter et nous devons travailler avec nous. Nous devons faire travailler ça. Nous devons analyser le budget que le gouvernement a reçu de la parole. Nous devons faire attention puisque nous devons faire réellement pour nous garder les forces et les faiblesses de ce budget. Et comme nous n'avons pas les deux gouvernements d'ouverture, nous devons être trop facile pour que nous devons dire « Ah bon, nous devons changer mon travail, mais nous devons changer pour faire quoi ? » Donc nous devons regarder comment le prochain budget qu'on va sortir à partir de nouveaux gouvernements que nous prenons en considération que nous ne devons pas de bon dans le budget. D'ailleurs, l'un conseil et le président de la République dit qu'il faut changer de bien et de service qui est extrêmement élevé pour faire des allocations. Donc, le trésor public n'est pas capable de tasser l'argent pour le financement social. Et nous devons changer que l'argent est dans le quartier populaire dans le métropolitain et nous devons garder l'ensemble du pays pour faire plus de misère pour diminuer sans être capable de la pression migratoire pour faire dans le pays. Donc, globalement, ce salier nous montre les ratios, comment nous devons garder aujourd'hui à la gauche et nous devons être structurés pour faire dans le budget. Sur chaque 100 group qui est dans le budget que le gouvernement a déposé là, 70% absolument localement. Les internationales sont moins que 20%. Mais les absoutes localement, nous devons comprendre bien, un point direct qui est dominé, un point direct. qui est un point direct là ? Ça voulait dire, une population qui est très pauvre a contribué considérablement dans le budget ça, que ce soit avec taxe petrolière, que ce soit avec TCA en général. Donc, c'est pour nous comprenner que il faut que l'argent pour les pauvres devons bien gérer. Le budget à l'argent qu'on a donné, ils sont des outils qui est assez importants, qui est assez importants, pour nous dire, c'est extrêmement importants dans la vie de notre pays. Et nous trouvez que l'important pour les journalistes, qui sont les communicateurs, qui sont capables, qui sont capables de informer la population davantage, sous sa capables, sous sa qui est en dedans, dans les outils de ça. Parce que l'argent qu'on a donné, c'est les outils de la population, c'est ça qui est en dedans. Donc, nous jouons importants pour nous même qui dans la presse, nous même capables de informer pour nous mieux comprenner sa n'appareil. Parce que nous comprenner sa n'appareil, nous allons capables de nous, nous allons capables de nous. Les mêmes choses, nous allons bien comprenner sa n'appareil de nous. Et là, nous allons bien les conséquences, les conséquences de notre société, nous allons mieux comprenner sa. Donc, changement de comportement, nous allons passer par information et formation que nous même n'appareil. Autre information, le centre Vivre Ensemble célèbre sa première année d'existence. Le coordonnateur de l'organisation qui participait à l'émission Mise au point sur la télévision nationale d'Haïti a fait mention d'une stratégie de la structure en passant par la formation des membres, notamment. Ces formations aideront des citoyens à adopter un comportement de tolérance entre eux. Le coordonnateur de C-Vive rappelle que l'objectif de l'organisation est d'étendre sa vision sur tout le territoire. Évane Spoll. Vivre Ensemble, c'est une vision, c'est une philosophie, c'est une action d'être ensemble. Nous devons éviter un comportement de propagande. Parce que ce n'est pas tout le temps de parler en pile par le résultat. Nous choisissons de garder chaque secteur nous voulons de mener. Et puis, pour nous assurer, nous, nous avons un secteur d'activité qui nous mener le bien. Et nous avons de privilégier de la cohésion en même temps. Parce que, en pile fois, nous avons l'organisation et nous avons de pécher par faute de cohésion, d'opinion, d'orientation. Alors, nous avons capable de dire nous retenir ensemble, tout le monde qui est initié, nous avons toujours là, nous avons l'organisation et nous avons continué à profondir l'idée vivant ensemble pour nous en reprendre dans toute société et pourquoi pas même au-delà du pays. Nous avons des pretensions que nous devons changer radicalement, mais nous pensez que tout le bagage commence, il faut que nous ne devons pas de stomach. d'ailleurs, ce n'est pas nous même qui vignent avec l'idée de vivre ensemble. Il y a beaucoup de monde qui a parlé de vivre ensemble bien avant. Il y a un monde tant que Martin Luther King qui mourit 5 ou plus de 50 ans, il y a une phrase célèbre qui dit que nous avons gagné pour nous choisir de vivre ensemble ou bien nous choisir de mourir de vivre ensemble tant qu'on a un idiot. Alors, il y a pas 4 messages qui a fait depuis l'humanité qui a commencé qui montrait que vivre ensemble c'est la meilleure des philosophies et vivre ensemble c'est l'indispensable pour nous dynamiser sociétaires. Fin de cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée en compagnie de la TNH. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada